un petit souvenir très très chargé très très chargé forcément j'ai eu l'appel quand j'étais en train de quitter la chancellerie je m'apprêtais à aller au cinéma en fait donc j'ai eu cet appel vers 21h40 donc sur le perron même de la chancellerie j'ai eu quelques secondes d'hésitation demandant si je vais parce que les informations n'étaient pas encore précises il n'y avait pas c'était le chaos oui voilà et puis il n'y avait pas de lien encore établi entre les tueries donc je reçois un appel qui m'indique qu'il y a un incident près du stade de france qu'il y a d'ailleurs je dois recevoir deux ou trois appels en fait parce que à ce moment où j'hésite est ce que je vais quand même au cinéma où est-ce que je reste à la chancellerie une fraction de seconde bien entendu c'est parce que ce que je reçois ne laisse en rien présager de ce qui est vraiment en train de se passer évidemment après ça va très vite donc je rejoins la cellule de crise au ministère de l'intérieur et je vais y passer la nuit enfin évidemment le conseil des ministres après puis le déplacement avec le président de la république dans le 11e et puis après évidemment la circulaire pour introduire du judiciaire dans l'état d'urgence et puis les premiers contacts que j'établis avec les ministres de la justice des différents pays européens donc tout ça ça prend la nuit jusque vers 6 heures du matin mon cabinet des conseillers des conseillers absolument fantastique voilà on tout le monde est resté là toute la nuit donc nous avons travaillé à rassembler les choses et et affronter tout ça et bon voilà et dans ces moments là évidemment on s'oublie complètement on s'oublie complètement et puis surtout très très vite déjà la cellule de crise très vite on on comprend que on comprend qu'il faut faire face c'est à dire qu'on comprend qu'il n'y a pas voilà qu'il n'y a pas de mode d'emploi je l'ai dit à plusieurs reprises mais c'est vraiment en un éclair qu'il n'y a pas de mode d'emploi qu'on n'a pas de référence quoi il n'y a pas il n'y a pas à chercher dans aucun tête ou ou à faire retrouver un dossier il y a voilà il y a on est face à complètement de l'inédit il faut faire face avec efficacité avec dignité sur l'instant et sur l'après et tout ça c'est tout de suite et en même temps donc on réalise qu'on a du sang froid ou en tout cas le sang froid s'impose il s'impose probablement par la conscience de ce que ça représente pour l'ensemble de la société pour les victimes pour les familles les proches qui vont apprendre les nouvelles en tout cas je crois que le sang froid s'impose et très vite les choses se mettent en place c'est c'est